La paléontologie est la discipline scientifique étudiant l'histoire et l'évolution du vivant au sein des écosystèmes qui se sont succédés au cours des temps géologiques. Autrement dit, un paléontologue étudie les fossiles. Et c'est à partir de ces fossiles qu'il va tenter de déterminer les espèces, leur place dans le vivant et dans les environnements, ainsi que les particularités anatomiques et les mœurs que l'espèce a pu avoir. Bien souvent, ce que l'on sait des organismes passés ne sont donc que des hypothèses et parfois, avec chance, des théories. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous focusser sur le dilophosaure de la franchise Jurassic. En 1993, le film Jurassic Park sort dans les salles de cinéma, et le public fait la connaissance du mignon, mais néanmoins terrifiant dilophosaure. Un petit animal d'à peine un mètre de haut pour un mètre cinquante de long, portant sur le crâne deux crêtes, faisant le hululement de la chouette, déployant une colorette de peau, crachant du venin pour paralyser ses proies, et dévorant Wayne Knight. Telle est la version que nous donne la franchise Jurassic du dilophosaure. Mais ressemblait-il vraiment à cela ? Spoiler non, même si vous le savez déjà, mais on va voir ça plus en détail dans la vidéo, après le sponsor de la vidéo. Et non, ce n'est pas le self-valoraptor qui fait son comeback, ceci, c'est un partenaire officiel et pour de vrai. Connaissez-vous Oli ? Oli est une entreprise berlinoise proposant de nouvelles solutions au thé glacé, les rendant plus naturelles, simples d'utilisation et durables. En effet, contrairement à la plupart des boissons que vous trouverez ailleurs, vous avez affaire à une jeune équipe qui a revu de A à Z la conception de boissons pour sa gamme. 500 ml d'eau fraîche, un sachet, on secoue et hop, un iced tea prêt à la consommation. Un pot évite de jeter 500 canettes, c'est largement plus écologique. Le thé glacé est ma boisson favorite et malheureusement avec les années, mon estomac est devenu difficile et j'en digère très peu. Chez Oli, j'aime beaucoup le goût du thé mélangé avec l'arôme naturel, je le digère très bien et franchement, c'était pas gagné donc c'est top. Sans sucre, sans taurine, des antioxydants et plein de vitamines avec des arômes et colorants naturels. Et ce n'est pas tout ! Fatigué de creuser pour trouver des fossiles ? Ouais un peu, surtout par ces fortes chaleurs. Allez, un sachet et hop, Oli ! Ça veut dire que je dois boire ça et aller me coucher ensuite ? Mais non, avec Oli Energy riche en New Calf, caféine cristallisée, l'effet boost est maintenu sur un plus long terme et évite le crash post-caféine pour reprendre du poil de la bête. Hum, ça boost en effet, de quoi retourner toute la terre. Ya 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 mieux vous pouvez donc en boire dans les bois en toute sérénité bienvenue à Hollywood avec le code Valeo Raptor 5 profitez de 5 euros de réduction pour la première commande et je vous conseille fortement ce code pour un pack découverte c'est le meilleur moyen de le tester sinon le code Valeo Raptor pour 10% sur toutes les autres commandes de quoi vous transportez à l'oligocène cette boisson ne permet pas de voyager dans le temps c'est une façon de parler et de faire un jeu de mots au passage qu'attendez vous pour essayer Oli à votre tour merci Oli pour ce partenariat nous pouvons maintenant revenir à nos dinosaures le vrai dinophosaure est plus proche de la description faite dans le livre le parc jurassique de Michael Crichton sorti en 1990 il était bâti sur le modèle de tous les carnivores avec une grande queue des jambes puissantes et un long cou haut de trois mètres son corps était jaune tacheté de noir comme celui d'un léopard mais c'est la tête de l'animal qui retint l'intention de Tim deux grosses crêtes arrondies couraient du nez aux yeux et se réunissaient pour former un V au sommet de la tête elles avaient des bandes noires et rouges évoquant un perroquet ou un toucan l'animal émis un cri qui s'apparentait au hululement de la chouette le dilophosaure repris la bande enregistrée et l'un des premiers dinosaures carnivores croient que les muscles de ses mâchoires étaient trop faibles pour tuer une proie les scientifiques ont d'abord pensé qu'il était nécrophage mais nous savons maintenant que cet animal est venimeux comme certains reptiles vivants tels que le monstre de gila et le crotal le dilophosaure sécrète une hématoxine par des glandes situées dans sa bouche une minute après la morsure la victime perd connaissance et le dinosaure peut ensuite l'achever à loisir ce qui fait de dilophosaurus un des plus beaux mais des plus dangereux animaux que vous pouvez voir dans le parc jurassique on apprend plus loin dans le roman que pour cracher son venin il bascule la tête d'arrière en avant qu'il a le ventre d'un ver vif rappelant celui des lézards et qu'il y a un dimorphisme sexuel entre mâle et femelle les femelles ont des crêtes plus petites et des couleurs plus ternes dilophosaurus est un genre de dinosaure théropode carnivore décrit par veils en 1970 où il y aurait justement deux à trois espèces au sein de ce genre l'espèce type dilophosaurus west rallye décrit par wells en 1954 initialement sous le genre megalonosaurus dilophosaurus bridorum décrit par veils et pike ring en 1999 et possiblement dilophosaurus sinensis par ou en 1993 la caractéristique principale est la présence de deux crêtes osseuses partant du sommet du crâne jusqu'à l'avant de ce dernier en se rejoignant presque pour former un v caractéristique qui donna le nom au genre lézard à double crête et nous avons une chance inouï car il a été retrouvé des squelettes complets de ces animaux nous connaissons donc leur taille 2 mètres de haut pour 6 mètres de long et une masse estimée à environ 500 kg les dilophosaurus sont des dinosaures carnivores ayant vécu aux états unis d'amérique en arizona et en chine au cours du jurassique inférieur entre environ 199 et 183 millions d'années correspondant aux étages du cinémurien et du pièce bachin et pour l'instant aucun dimorphisme sexuel n'a été mis en évidence non plus chez ce dinosaure là je vous renvoie vers la publication de gay 2005 bien qu'ils admettent que un doute persiste au niveau des crêtes c'est vrai que les oeuvres littéraires et cinématographiques se veulent aussi rigoureuses que possible de la science krypton s'était énormément renseigné sur les fossiles et spielberg qui tenait aussi à cette rigueur est justement fan des dinosaures depuis son enfance c'est pas pour rien que le film genre six park est classé dans la hard science fiction parce que la dimension scientifique prend beaucoup de place la raison pour laquelle il a souhaité travailler avec l'auteur sur le film en plus comment expliquer alors la présence de telles erreurs scientifiques dans le film comme je l'ai dit ils ont voulu être rigoureux autant que possible mais des concessions scientifiques ont été faites pour les besoins scénaristique et cinématographiques du film par exemple spielberg ne souhaitait pas que le public confondent le vélociraptor de jurassic park avec le dilophosaure il a donc fait le dilophosaure plus petit que la réalité ce qui en soit est assez paradoxal les vélociraptors de jurassic park ne devrait pas avoir cette taille il devrait avoir à peu près la taille du dilophosaure de jurassic park justement et là je parle pour le diadonychus antiropus qui est je le rappelle le véritable vélociraptor de jurassic park même si à l'époque des années 90 il était vu beaucoup plus grand qu'aujourd'hui et le dilophosaure devrait avoir la taille du vélociraptor de jurassic park un bon petit paradoxe mais c'est pas de ce paradoxe là que je veux parler dans la vidéo avait-il une colorette de peau à l'image du lézard à colorette australien actuel le clamidosaure en regardant les fossiles aucune empreinte de peau n'a été préservée aucune structure osseuse ou musculaire n'a été mise en évidence pour prouver la présence d'une telle anatomie a priori ce n'est qu'une particularité anatomique qui a été ajouté pour les besoins du film pour rendre cet animal en apparence mignonne et innocente plus effrayante qu'il n'y paraît non mais sérieusement vous ne le trouvez pas mignon à hocher la tête comme un petit toutou puis comme le pense denis nédry je te l'ai fait pour un petit grand frère faut que ça a pas l'air méchant et finalement et oui le dilophosaure de jurassic park a beau être mon dinosaure préféré de la franchise c'est pas pour rien que j'ai toujours ça avec moi en fait il m'a tout de même donné son lot de cauchemars pendant toute mon enfance notamment à cause de cette scène donc la colorette c'est surtout pour une raison cinématographique pour rendre l'animal plus effrayant qu'il n'y paraît ce qui en soit fonctionne très bien n'oublions pas aussi à la base que chez le lézard à colorette australien le chlamydosaure mâle et femelle porte cette colorette de peau et c'est surtout un organe pour intimider les ennemis que ce soit des prédateurs ou des rivaux voire même pour la communication intra spécifique là je vous renvoie vers la publication de shine 1990 et c'est vrai qu'on pourrait penser que déployer sa colorette avant d'attaquer est un non sens pour un prédateur mais ne pourrait-on pas imaginer que les proies du dilophosaure dans le lore de la franchise et pour le dilophosaure de l'époque aient été atteint de myotonie congénitale comme certaines chèvres actuelles surprendre la proie en déployant la colorette pour la paralyser de peur et si ça ne marche pas cracher le venin pour la paralyser d'autant plus dans le lore de la franchise c'est largement imaginable comme comportement en tout cas si on pardonne des comportements illogiques pour certains animaux dans préhistorique planète qui est un documentaire pourquoi on ne ferait pas la même chose pour des comportements dans jurassic park donc pour le dilophosaure c'est pour être plus impressionnant auprès de ses proies de ses rivaux et certainement ses prédateurs mais alors crachait-il du venin les rares analyses scientifiques sur les crânes de dilophosaurus n'ont pas montré la présence de crochets à venin semblable aux varans ou aux serpents vous savez ces fameuses dents qui portent un sillon qui sont reliés à une glande à venin par un canal et idem pas de preuves montrant la présence d'une cavité ou emplacement pour de telles glandes même pour synornitosaurus un raptor du crétacé inférieur de chine à propos du quel gong et ses collègues avaient publié en 2010 qu'il était venimeux en s'appuyant sur sa dentition particulière et la présence de rainures sur les dents je ne vous cache pas qu'en regardant l'étude elle est assez faiblarde sur beaucoup de points l'année suivante janet chi et ses collègues ont ré étudié les dents et le crâne et n'ont trouvé aucune preuve tangible à l'appui du modèle venimeux de gong et ses collègues l'hypothèse écologique de synornitosaurus venimeux doit donc être écarté l'hypothèse la plus parcimonieuse la plus juste à prendre en compte et donc de considérer que le dilophosaure n'était pas venimeux même s'il existe différentes façons d'inoculer un venin dans le règne animal genre par les coudes pour le loris lent mais qui s'est dit sérieusement que c'était une bonne idée de sécréter du venin par là je vous le demande mais dans notre cas en absence de preuves on doit considérer le dilophosaure comme non venimeux mais alors pourquoi avoir fait du dilophosaure de jurassic park film et livre un animal venimeux alors que cryton s'était renseigné comme dit en début de vidéo les paléontologues travaillent sur les fossiles et malheureusement beaucoup de données sont perdues lors de la fossilisation comme les organes mou par exemple l'idée de cryton était de montrer par le dilophosaure que les paléontologues sont loin de tout connaître qu'ils font des hypothèses mais qu'ils peuvent se tromper les indices fossiles tendent à nous montrer que le dilophosaure n'est pas venimeux a priori c'est une hypothèse mais il suffit de ramener l'animal à la vie pour se rendre compte qu'on se trompe totalement donc le dilophosaure était-il venimeux cela reste une possibilité mais tant que les fossiles et leurs analyses ne nous le montrent pas l'hypothèse première à prendre en compte l'hypothèse la plus parcimonieuse la plus impartiale à dire c'est que le dilophosaure était non venimeux en cela le dilophosaure représente bien un paradoxe à lui seul est ce que le dilophosaure de jurassic park est donc mauvais d'un point de vue scientifique oui et il faut l'admettre le dilophosaure du film n'a presque rien à voir avec le dilophosaure de la réalité cette version a d'ailleurs engendré une idée reçue tenace au sein du grand public et de plusieurs développeurs de jeux vidéo comme arc par exemple ou dans certains parcs à dinosaures en france malheureusement ceci a eu donc pour effet que le public maintenant pense que le dilophosaure est comme ça petit colorette de peau venimeux en revanche qualifier le dilophosaure de mauvais sur tous les points je n'irai pas jusque là l'aspect scientifique du dilophosaure a été modifié modelé pour coller à des volontés scénaristique et cinématographique en termes d'écriture il est largement plus intéressant que le spinosaure de jurassic park 3 et pourtant il a une apparition beaucoup plus brève le dilophosaure représente à lui seul plusieurs paradoxes derrière ce dinosaure de taille minuscule se cache un prédateur impitoyable montrant que le danger est partout même derrière ce qui est petit et mignon mais surtout il est la figuration même du paradoxe de la paléontologie le biais de nos connaissances et les limites de la discipline on est sûr de rien jusqu'à ce qu'on ramène l'animal à la vie ce qui fait de ce dinosaure un des plus grands points forts du film malgré son apparence scientifiquement incorrect voilà donc ce que j'appelle le paradoxe du dilophosaure la vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu je remercie encore une fois au lit pour avoir sponsorisé cette vidéo merci également à vous de me suivre et je dois vous annoncer également que si vous en avez l'envie et les moyens n'hésitez pas à faire un tour sur mon tipeee où en plus il ya des super contreparties laisser un pouce d'iguanodon au passage commenter et partager cette vidéo je vous dis à la prochaine sur youtube tik tok ou twitch que l'évolution soit avec vous